...les jeunes, mais aussi des célébrités comme Khalidou Fadiga. L'objectif de la manifestation est simple, utiliser le sport pour inviter à maintenir nos villes propres. Dakar, notre chère ville capitale, est l'une des plus belles villes du monde. Au regard de sa situation géographique, de sa population, du dynamisme de sa population, mais aussi des possibilités que notre chère ville capitale offre, il est important que chacun, chacune de nous, puisse donner de son temps, de sa force, pour qu'ensemble, nous puissions faire de sorte que notre chère ville capitale retrouve son liste d'un temps. Si vous, vous vous appropriez la propreté de notre chère Dakar, nous sommes sûrs et certains que ça va être la plus belle capitale du monde, la plus propre du monde. Ce message a comme galvanisé les cadets et les juniors, candidats à une course de 5 km, et les adultes à un circuit de 10 km. Petit périple dans les rues de Dakar, Sacré-Cœur 3, ancienne piste, Corniche-Ouest, avant le point d'arrivée. La chaleur est au rendez-vous, mais la noblesse du geste le fait oublier. Je pense que ça peut faire prendre une certaine conscience aux gens qui ont, de temps en temps, l'habitude de se laisser aller avec beaucoup de facilité. Il faut qu'on regagne un petit peu dans le civisme. Je pense que ça commence par là, ça commence par la propreté, ça commence par les bouteilles en plastique, ça commence par les sachets en plastique, ça commence par les ordures. Essayer de toujours trouver un endroit adéquat pour pouvoir déposer ces ordures. Je pense que c'est bien que chacun essaie de prendre un petit peu conscience de ça. Au final, un seul gagnant, la ville de Dakar et les participants, ils doivent être de jeunes ambassadeurs de la propreté. Il faut retenir, c'est l'engouement. L'engouement de tous les participants, de tous les partenaires de Trust Africa qui ont accepté de s'associer à nous pour organiser cet événement. C'est surtout le fait aussi que les jeunes sachent qu'au niveau des arrondissements, de tous les arrondissements de Dakar, nous soutenons les associations pour qu'ils puissent faire du sport et qu'ils puissent aussi faire de la culture. En réalité, c'est une manière de développer la citoyenneté au niveau de la jeunesse. Les cadets, juniors et seniors vainqueurs ont reçu des lots intéressants. La Fondation Trust Africa promet de faire le bilan de cette journée avant de tester l'expérience.